Bon, pour toi, t'es pas une pute, alors. T'es sortie de la Matrix et t'as rentré un gote dans ton cul. C'est ça. Et pas que dans le cul. Pas que dans le cul, ouais, c'est bien. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Anto. Est-ce que tu te marierais avec une fille qui fait OF ? Putain, vas-y, c'est bon, ça commence mal. L'interview, elle commence mal. Yo tout le monde, c'est Anthony Sirius, le roi d'OnlyFan. Et aujourd'hui, pour ma première vidéo, ou peut-être ma deuxième, je sais pas à quel ordre je vais faire les vidéos, bref, on s'en fout. Je suis avec Milou Bir, une de mes modèles, qui est passée de 0 à 30 000 euros par mois, là, en l'espace de 4 mois, depuis qu'elle est rentrée dans l'agence. On va faire une petite interview, elle est française, d'origine italienne et marocaine. Milou Bir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, alors déjà, salut tout le monde. Ça me fait plaisir, du coup, d'être là. Moi, c'est Milou Bir et j'ai 24 ans. Je suis ta modèle sur UnOnlyFan et honorée de l'être depuis 4 mois. Ouais. Voilà, et c'est vrai que les résultats sont là-bas. Je suis passée de 0 à 30 000 euros par mois. Ah, et là, c'est exponentiel, tu sais ça. Ça veut dire que de plus en plus, maintenant, tu vas aller « to the moon », comme on dit. Bientôt à 100 000. C'est ça. Voilà, donc je vais te poser un peu des questions, etc. Je t'ai préparé une petite liste de questions. Toi aussi, tu pourras me poser des questions. On va un peu s'échanger, mon petit chou. Tu sais très bien que… Avec plaisir. D'habitude, on échange des objets un peu sexuels. Maintenant, on s'échange. En toute intimité. En toute intimité. Maintenant, on va juste échanger une conversation. Ouais. Rien de plus professionnel. Et j'espère que tu vas kiffer cette petite interview, entre guillemets. Avant qu'on passe dans le vif du sujet, il faut que tu m'expliques un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Pourquoi OnlyFan et tout ? Vas-y, explique-moi un peu ça. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, avant, je travaillais pour certaines marques de cosmétiques. Du coup, notamment de la parfumerie. Je travaillais pour Dior et Guerlain, toutes ces marques girly. Je faisais des très mauvaises expériences en tant qu'employée travaillant pour un patron. Et j'étais vraiment pas épanouie. Tu gagnais rien ? Je gagnais rien. Au moins, j'étais au SMIC. 1100. Ah ouais. Voilà, 1100. C'est ce que je dépense en un jour. Donc, tu vois que ça part très vite. Et heureusement que je vivais chez ma mère à cette époque-là. Ça n'empêche que j'ai eu certains objectifs de vie. Et ça collait pas du tout. Ensuite, le Covid est arrivé. Et j'ai commencé à prendre goût au voyage. Je suis partie trois mois à Los Angeles. Et ça m'a vraiment fait réaliser que je voulais avoir un métier qui me suivait partout. Et notamment parce que j'aurais pu être beaucoup plus libre comme ça. Et ne pas être dépendant d'un patron. D'où les très mauvaises expériences que j'ai eues dans le passé. Donc, tout s'est un peu rassemblé dans ma tête pour me laisser penser à un métier online. Et d'où après, les recherches et tout ça. Comment t'es tombée ? En fait, j'étais sur Instagram. Du coup, je t'ai vue dans la story d'un ami qu'on avait en commun sur les réseaux. qui te présentaient, qui te faisaient une petite promotion. Comme quoi, tu travaillais pour une agence de modèles OnlyFans. Et que tu faisais monter des revenus considérables qui collaient complètement à mes objectifs de vie. C'est la seule qui était à 60 000 par mois à l'époque, je pense. Ouais. Et du coup, je me suis tout de suite identifiée. Bah, j'ai pris mon courage et j'ai envoyé un message tout de suite à un DM. Tu me rappelles, on s'est vus à Amsterdam, non ? Amsterdam, ouais. Juste littéralement quelques jours après. Ouais. T'avais pris ton train, ça ? C'est ça. Un train. Du coup, je m'avais venu pour qu'on se rencontre. Et ça m'a vraiment mis en confiance en plus. C'est super pro, ça m'a mis en confiance. Et du coup, après, c'est vrai que j'ai pas forcément des croyances limitantes. Donc bon, je suis assez ouverte d'esprit. C'est pas quelque chose, un domaine qui me fait peur. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est un métier qui peut à la fois me permettre de gagner très bien ma vie. Et de pouvoir être libre de voyager. Et en plus d'être dans la création de contenu sur les réseaux, ce que j'aime faire. T'as d'avoir voyagé, c'est ça ? C'est ça. T'as déjà fait quoi comme pays ? J'ai fait, du coup, je t'ai dit, j'ai fait Los Angeles pendant trois mois. Juste avant, je suis partie aux Caraïbes. J'ai fait du coup d'italie. Tout ça sans argent. Et maintenant que tu en as, t'imagines ce que tu peux faire ? C'est ça, la liberté que je peux avoir. Et les voyages que je te dis là, juste avant, c'était avec les parents. Donc vu que là, j'ai l'essence financière, je peux être trois fois plus indépendante. Et en plus de ça, me faire plaisir dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits, me relaxer. C'est plus ton truc, voyager pour les beaux endroits, etc. C'est pas les sacs de luxe, tout ça. Non, pas du tout. C'est... Alors après, peut-être que ça viendra avec le temps. Si jamais, admettons, à un de mes anniversaires, j'ai envie de m'offrir un sac que je garderai toute ma vie, pourquoi pas ? Mais je préfère investir dans des souvenirs, dans les voyages. Et ça t'apporte beaucoup au niveau intellectuel, plutôt que d'investir dans un sac, voilà. Et encore mieux, d'investir dans un logement, dans des beaux logements. C'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit, vas-y, nique sa mère la vie de salarié et tout, là, j'ai envie d'être indépendante, faire mon argent, tout ça ? En fait, c'est un peu la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que tu le sais aussi très bien qu'aujourd'hui, t'as tellement de jeunes, et tu vois notamment sur les réseaux, des jeunes qui ont une vie de rêve, la vie que tu veux avoir. Et pendant que toi, t'es coincé dans ton métier, aujourd'hui, les métiers d'Internet, ça se développe de plus en plus. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire de l'argent qu'avant, à l'époque. Donc c'est trop facile. C'est clairement le cas. Et du coup, en fait, je me suis juste dit, de toute façon, si je n'essaye pas, je vais le regretter, ou si je n'essaye pas, je ne serai jamais. Donc, je me suis inspirée de ces personnes-là. J'avais beaucoup de personnes d'inspiration, de lifestyle, de personnes qui avaient le lifestyle que je voulais avoir. Et en fait, je me suis tout simplement dit, pourquoi eux et pas moi ? Enfin, voilà, s'ils y sont arrivés, s'ils ne sont pas revenus, moi aussi, après, peut-être, ça prendra plus de temps. Mais dans tous les cas, le temps ne fera que, et la consistance au travail, évidemment. Mais ça, on en reviendra. Après, je me suis lancée. J'ai eu peur, clairement. Et puis, j'ai eu des très mauvaises expériences, comme je t'ai dit aussi. Enfin, on me traitait comme de la merde. On m'a fait travailler lorsque j'avais le Covid. Enfin, vraiment, on m'a tout fait, en fait, pour me pousser, au final, à être dégoûtée de ce monde-là. Et de sortir de la Matrix, vraiment, je te jure, c'était dur. T'es sortie de la Matrix et t'as rentré un god dans ton cul. C'est ça. Et pas que dans le cul. Pas que dans le cul, oui, c'est bien. C'est très bien. Et avant de commencer tout ça, c'est sûr et certain que t'as eu des appréhensions, des peurs. Tu peux me dire un peu ce que c'était quoi ? Ouais, bah, en fait, clairement, comme à mon avis, beaucoup de filles, aujourd'hui, quand on te parle d'OnlyFans, tout de suite, tu penses, ah bah, du coup, je vais devenir une pute. Enfin, voilà, clairement, faut pas se le cacher. Je savais ce que c'était déjà OnlyFans. Je savais l'image que ça a, c'est devenu, notamment aujourd'hui, l'image est devenue de plus en plus, enfin, dans le porn encore plus qu'avant, même pareil pour d'autres plateformes. Et après, en fait, le truc, c'est que je suis assez ouverte d'esprit et, en fait, je pense que, clairement, si tu connais tes limites, enfin, tu peux instaurer des limites, voilà, faire OnlyFans et c'est que de l'online ne veut pas dire que tu vas faire la pute dans les rues. T'as des personnes qui sont comme ça et qui sont sur OnlyFans et c'est leur choix. Il y a aussi des personnes comme ça et qui sont pas sur OnlyFans, c'est les plus grosses choins du monde. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont du sale, très, très sale. T'as de tout, en fait, et surtout aujourd'hui, t'as vraiment de tout. En fait, le truc, c'est que, ouais, je me suis dit, bah, c'est que de l'online, je donne pas mon corps dans le physique. Pour moi, c'est pas de la prostitution. Donc, dans tous les cas, en fait, j'ai envie de te dire, via mon Instagram personnel, ça se trouve, depuis des années, des gens, ça se trouve, se massurent devant mes photos. Et je le sais même pas, au final. Donc, finalement, là, ça revient au même, sauf que tu les fais payer parce que tu connais ta propre valeur quand même. Donc, c'est un peu ce que je me dis. Donc, pour toi, t'es pas une pute, alors ? Je suis pas une pute, je suis pas une pute, en fait, je suis quelqu'un de... En fait, je suis ouverte, une créatrice de contenu, ouvert d'esprit en ligne et qui, tout simplement, je sais pas, je vais créer des relations avec des garçons qui sont gentils avec moi. Et c'est pas du forcing, en fait. C'est-à-dire que je sais que, voilà, je vais peut-être leur envoyer du contenu. Ça leur fait plaisir, c'est cool. Mais il y a aucun viol, il y a aucun... Enfin, c'est... Il n'y a pas de choses mauvaises, en fait, finalement, parce que ça satisfait la personne. C'est cool et c'est... Après, voilà. Est-ce que tu suces ? Evidemment. Quelle énergie. C'est bien. Et toi, Anthony ? Eh ben... Ça t'est déjà arrivé ? Non. Ça m'est pas arrivé encore. Peut-être un jour. Peut-être un jour, on sait jamais. Mais la première personne, ce sera mon papa. Et du coup, j'avais aussi d'autres appréhensions. C'était que peut-être des personnes de mon entourage découvrent. Alors ça, je pense que toutes les nanas qui sont sur Unifan aujourd'hui ou des choses comme ça, c'est la plus grande peur. D'où le fait qu'il y a des solutions. Quand tu m'as dit que du coup, il serait possible, par exemple, de viser pas forcément le marché français ou des choses comme ça, histoire qu'il n'y ait pas de personnes de mon entourage qui sachent. De toute façon, il y a des solutions. Je m'as rassurée sur ça. Et aujourd'hui, tu vois, ça fait 4 mois et il n'y a encore personne dans mon entourage qui le sait. Pourtant, tu tournes à 30 000 par mois. C'est ça. C'est beau quand même. Et pour autant aussi, j'ai maintenant une notériété aussi sur Insta. Parce que quand même, je suis passée, il faut le dire, de 0 à 100 000 followers là bientôt sur Insta en quelques mois à peine. C'est vrai que j'ai des amis français qui m'ont vue sur certains TikTok. Mais voilà, dans tous les cas, lorsque ça viendra, j'aurai un très bon niveau de vie. Et eux, ils seront toujours coincés dans la Matrix. Donc, au pire des cas, écoute. La Matrix. Ok, c'est très bien. Je vois, Téla, tu ne me parles que de Matrix, que de Matrix. Qu'est-ce que tu penses d'Andrew Tate ? En fait, du coup, depuis que je suis ici dans l'agence, c'est vrai que j'entends beaucoup parler d'Andrew Tate. Parce que vous regardez pas mal d'Andrew Tate. J'ai connu ce mec comme ça. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup ces vidéos de mindset. Ça forge vraiment le mental et ça laisse à vraiment penser sur beaucoup de choses. Et tout ce qu'il dit, en fait, je trouve ça vrai. Bon, après, chacun a des opinions différentes. Mais par exemple, je ne sais pas. Si tu as vraiment envie de changer quelque chose, tu as le pouvoir de le faire. Tu peux le faire si tu es toujours coincé dans ta vie, tu es malheureux finalement et tu envies le rêve des autres. C'est vrai que c'est ta faute parce que tu n'as pas provoqué de changement. Et après, je sais que la décision de passer de cette vie à la vie que tu veux est très dure à prendre. Parce que moi, du coup, là, tu vois, j'ai 24 ans et il a fallu attendre 24 ans pour que je me décide. Mais une fois que tu l'as fait, là, j'en suis la preuve finalement. Après, le temps fait les choses. C'était vraiment consacré au travail et consistant. Et tu vois, je ne regrette pas. Est-ce que tu fais caca ? Oui, je t'avoue, Anthony, que ça m'arrive parfois, ça m'arrive aussi de m'essuyer. C'est bien. Pas toujours. Tu laisses une trace pour les vidéos de certaines personnes. Oui, c'est ça, j'ai des fans qui aiment. Est-ce que les fans te demandent des trucs avec ton caca ou pas ? Je suis certaine que oui. Sûrement de manger mon caca ou des choses comme ça, tu vois. Est-ce que tu l'as fait déjà ? Des choses très sympathiques. Non, je t'avoue, je n'ai pas trop envie de savoir quel goût ça a. Même si je sais que ça sent la fraise. Tu fais des caca fraises ? Oui. C'est top. Pour combien tu mangerais ton caca ? Un million. Un million ? Donc là, si je te donne un million, tu manges ton caca devant moi. Je peux goûter, oui. Une grosse cuillère de caca. Une grosse cuillère, là. Putain, c'est fou comment... N'importe qui a un prix. Genre là, je vais te dire, pour combien tu me suces là tout de suite ? Pour... Bah, pareil. Un million. Donc, tu me mets au même étage que manger du caca. Non, mais attends. Bon, bref. Non, en vrai. Non, les gars. Ah oui, je vais justement rebondir sur cette question-là de relation employée. Parce qu'il fallait qu'on en parle en plus. Oui, viens. On va en parler, tiens. Les relations entre manager et modèle. En tant que modèle et moi, manager, est-ce que toi, tu pourrais avoir des relations avec ton manager ? Alors, moi, personnellement, non. Parce que... Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai trop besoin que ça soit genre en mode pro. Mais en mode... Après, le truc, c'est que... Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça serait un peu gênant après. Enfin, l'ambiance. L'ambiance serait un peu gênante. L'ambiance, ouais, un peu gênante. Et vu que je prévois de travailler, c'est sur du long terme. Oui. J'ai peur que ça casse un truc et que, tu vois, ça déraille des objectifs ou j'en sais rien. Je préfère être vraiment, tu vois, à droite dans les baskets. Même si c'est pro, c'est pour les vidéos, etc. Un abonné d'OnlyFan qui te demande une vidéo privée où il te dit, j'ai envie de te voir sucer une bite. Est-ce que si je te dépanne mon zgeg ? En fait, je ne sais pas. Je pense que ça serait toujours... Bah, je ne pense pas, non. Enfin, le truc, c'est que... C'est professionnel. Ouais, c'est professionnel. C'est le travail. Mais ça n'empêche... Ouais, ouais, c'est le travail. Et là, c'est sucier. Je ne t'ai pas dit que je te baise. C'est le travail, ouais. Mais... Je t'avoue, pour le moment, je ne fais pas encore de médias comme ça, boys and girls. Et du coup, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que toi, tu es une des modèles qui ne fait que du solo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes, etc. avec toi. Et ce qui prouve que toi, tu fais 30 000 euros par mois là en ce moment. Peut-être que quand la vidéo va sortir, ce sera à 50 000 par mois. On n'en sait rien. Mais ça prouve que ce n'est pas du porno, du hard ou quoi. Tu es toute seule. Tu fais tes trucs toute seule. Il n'y a pas quelqu'un qui vient qui te défonce le cul. Non. Et pourtant, tu fais des très belles sommes. Oui, en fait, c'est vrai. Au début, je pensais, et comme beaucoup de filles, que tout de suite, tu rentres dans OnlyFans, tu vas devoir faire des sex tapes à gogo, sucer des zizi à gogo, des trucs comme ça. Mais en fait, là, je fais ça toute seule. Tu as en plus des filles, d'ailleurs, des très grandes filles que je vois sur TikTok, d'OnlyFans, qui en plus arrivent à faire des sommes beaucoup plus grosses que les miennes, juste en faisant du topless ou en montrant juste leur cul en photo et en vidéo, c'est tout. Après, à l'avenir, je sais que ça peut permettre plus d'ouverture d'esprit parce que du coup, une fois que j'aurai vraiment travaillé longtemps dans ce milieu-là, peut-être que ça m'aura changé certaines opinions. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Milou, c'était une personne, il y a quatre mois, elle n'avait pas d'abonnés sur Insta, rien du tout. C'est une personne lambda, salariée comme tout le monde. Et là, maintenant, elle génère 30 000 euros. Peut-être quand la vidéo va sortir, elle génère peut-être 40 000, 50 000. C'est exponentiel, ça va super vite. Et voilà, elle n'a rien de plus que… C'est une personne lambda, quoi. Et là, grâce à Insta et TikTok, juste avec ça, elle génère 30 000 euros par mois. Elle n'a pas fait de télé-réalité, elle n'est pas connue. C'est vraiment une personne qui m'a juste DM et c'est tout. Oui, c'est ça. En fait, je suis une personne comme, finalement, une de vous qui regarde sûrement cette vidéo pouvait être à l'avenir. C'est-à-dire une personne comme je l'étais, donc juste, voilà, peut-être qu'il n'y a pas d'abonnés, enfin, qui n'est pas connue de télé ou quoi que ce soit et qui aurait juste un DM. Et peut-être que ce DM, littéralement, changerait vos vies comme ça a changé la mienne et que ça va d'autant plus la changer. Et aujourd'hui, en fait, le but, c'est de me rendre, moi, qui n'étais vraiment pas connue du tout, connue dans le sens où on va vraiment créer une marque autour de moi à l'avenir. Et là, c'est vrai que ça commence à exploser, que ça soit sur TikTok, même au niveau des followers, que ça soit sur Insta et au niveau des résultats financiers aussi, surtout, en fait. C'est top. Félicitations, c'est le fruit de ton travail aussi. Tu travailles très bien tous les jours, très assidu. C'est une des modèles les plus assidus qu'il y a dans l'agence. Elle ne fait que ça toute la journée. Elle fait des petits trucs après. Elle a une vie. C'est ma vie. Voilà, c'est ta vie. Et healthy, quand même. Tu manges bien, tu fais ton petit sport. Non, je suis très bien traitée. Tu fais ton petit footing le soir. Ouais. Tout bien. Ouais, ouais. Non, j'ai quand même du temps pour moi. Enfin, il faut savoir que ce n'est pas non plus un travail 24h sur 24. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous, enfin, avec l'agence, vous trouvez vraiment le planning idéal fait pour nous. Et c'est top parce que c'est vraiment un très bon rythme de vie très healthy pour une mannequin, enfin, une mannequin, qu'est-ce que je dis ? Une modèle d'OnlyFan. Est-ce que tu aimes bien gober les boules ? Ouais. Ouais, ça m'arrive. Ouais. C'est pas mal. T'arrives à mettre les deux ? Ouais, ça rentre. Ça fit parfaitement. Ouais, c'est bon, c'est top. Nickel, merci. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde le sait. J'ai peu gober les boules. C'est bien, tant mieux. Est-ce que pour toi, c'est important que ton manager, il soit attirant ou pas ? Pas du tout. En fait, moi, à partir du moment où je vise les compétences et l'expertise, donc, c'est-à-dire, ça se trouve, si je me base que sur un jugement physique, ça se trouve, OK, je vais aller vers quelqu'un qui est plus beau qu'un autre, mais ça se trouve, il sera trois fois plus con qu'un autre. Il aura les moins bonnes stratégies, alors que l'autre, peut-être, il sera moins beau, mais il aura les meilleures stratégies. Donc, franchement, en fait, je ne me base pas sur ça. Je m'en fous à partir du moment où, du coup, je n'ai pas de relation avec ce que je disais. Maintenant, c'est que le travail. Je n'ai plus le temps pour ça. Ouais. Je ne vais pas chercher pour ça. Sinon, autant aller sur les apps des rencontres. Je sais que tu es un peu déçue. Sorry. D'ailleurs, c'est ce que je dis à ma communauté, c'est que les meufs, elles s'en battent les couilles que tu ressembles à Shrek ou alors que tu es beau-gosse ou quoi, elles veulent juste des résultats. C'est tout ce qu'elles leur apportent. Donc, rien à voir. Tu peux très bien être super moche. Ça, c'est un message pour ceux qui veulent potentiellement être manager. Tu peux être super moche, tu peux être laid. Moi, il y a un an, je vous avais vu à quoi j'ai ressemblé avec mes lunettes. J'étais comme ça, avec la tête un peu comme ça, tout maigre. Je suis toujours maigre, mais enfin bref, ça n'a aucun rapport. En gros, tu es beau ou pas, ça ne changera rien dans ce métier. Jusqu'ici, on a parlé de certains de tes succès, etc. Mais comme tout le monde, tu as eu des galères. Et j'aimerais bien savoir, dis un peu à tout le monde, c'est quoi les galères que tu as eues ? Du coup, il faut savoir que je vais être totalement franche. C'est-à-dire que le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire qu'il n'y avait que du bon. C'est pas de vous mentir. Parce que le but, c'est que vous sachiez aussi dans quoi est-ce que vous vous embarquez. Et j'aurais aussi aimé le savoir avant, afin d'appréhender certaines choses. Que vous voulez être manager ou modèle, c'est super bien d'être transparent par rapport aux galères aussi qu'il y a. Déjà, il faut vraiment travailler. C'est-à-dire que moi, au début, je pensais que c'était quelque chose en mode, voilà, on a juste à faire des photos, des vidéos. En trois heures, ça peut être bouclé. C'est juste un complément à côté, travail. Et en fait, j'ai réalisé que c'était quand même beaucoup de travail tous les jours. C'est-à-dire que c'est comme un full-time job. C'est vraiment un full-time job. Et en fait, aussi, c'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça, les résultats. Au début, moi, je pensais que ça allait arriver super vite. Ça n'arrive pas en un jour. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire preuve de patience. Ça arrive aussi du long terme. Mais c'est-à-dire que si vous êtes consistant et que vous faites les tâches, en fait, que l'agence, que les managers, que tout le monde vous dit de faire, ça va arriver. Parce que c'est clairement, enfin, moi, au début, c'est vrai que je suis quelqu'un de très impatiente. Donc, ça a été un peu compliqué au début. Oui, au début, ça prend du temps. Mais tu vois, tu as bien fait de continuer, de persévérer et d'être assidue. C'est ça. Clairement, au début, moi, je me collais à toutes les leaders modèles que tu avais. Et je leur envoyais plein de DM en leur demandant, bon, c'était comment toi au début ? Parce que moi, ça prend du temps, blablabla. Vraiment, mais je les aspergeais de messages. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand vous allez voir que c'est vrai que ça prend du temps, peut-être que vos croyances, elles vont diminuer. Elles vont se dire, non, mais pourquoi là, tout de suite, je n'ai pas d'argent ? Pourquoi ? Et en fait, je me suis posé exactement les mêmes questions. Je me suis dit exactement les mêmes choses. Parfois, j'en dormais même pas parce que je me reposais des questions. Mais est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Est-ce que je vais vraiment avoir de l'argent ? Est-ce que tout ça ? Mais en fait, moi, toutes tes leaders, tous tes modèles leaders, elles me disaient tout le temps la même chose. Il faut rester consistant. Et le temps va te ramener des résultats et la consistante. Donc, j'ai dit, OK. Et en fait, clairement, elles avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ne pas avoir fait chemin en arrière et en fait, avoir cru en ce qu'elle disait et avoir fait confiance à tout ça, à avoir attendu. Truss the process, c'est fait. C'est ça, en fait. C'est vrai que dans l'agence, comme tu as bien pu le voir, il y a certaines modèles, elles ont peut-être un petit peu de chance ou même c'est des résultats qui sont un peu exceptionnels où elles arrivent, par exemple, à faire de zéro à 60 000 par mois en l'espace de même pas deux mois. Genre, ça peut arriver. Mais en général, ça prend du temps. Il faut faire toujours confiance au process, etc. Maintenant, on va parler un peu des stigmas qu'il y a autour d'un e-fan, etc. Et des préjugés. J'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit que tu es une prostituée, que tu es une pute, des trucs comme ça ? Les gens, ils me parlent sans réellement savoir. En fait, moi, au début, c'est vrai que je pensais, parce que je ne savais pas, je pensais tout de suite que OnlyFans, c'était pute, etc. Mais ensuite, quand j'ai commencé à vraiment être dans le milieu, je me suis rendue compte que pas du tout. En fait, tu peux rester, toi, simple et décider d'avoir certaines limites, c'est-à-dire ne pas franchir dans la vraie vie et toujours rester dans le online. Déjà, je n'ai jamais couché avec un mec en réel pour du OnlyFans. D'ailleurs, depuis que je fais du OnlyFans, ça fait super longtemps que je n'ai pas couché avec quelqu'un. Il n'y a vraiment rien eu avec personne. Et par ma plus grande surprise… Non, non, non. C'est vrai qu'avant, j'avais une vie comme une ado normale. Avant, à l'époque, je me faisais plaisir, on va dire. Et depuis, je suis devenue une autre personne parce que c'est totalement l'opposé. D'ailleurs, depuis que je fais du OnlyFans, ça fait trop longtemps, je ne suis que focus travail. Et du coup, non, en fait, limite, j'ai une image meilleure que ma vie d'avant où je couchais tous les soirs en club avec limite des gars. Enfin, ça m'a peut-être améliorée en certains sens mon image. Voilà, après, c'est que de l'online. Moi, j'ai certaines limites à ne pas franchir dans la vraie vie pour le moment. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se trouve, tu as, je ne sais pas, 1000 gars qui se branlent tous les jours sur tes photos Insta. Tu ne le sais même pas. Sauf que là, du coup, tu les fais payer parce que tu connais quand même ta valeur. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu dis aux gens qui disent que tu es mon Mac ? Ah, intéressant. Déjà, il faut savoir ce que c'est un Mac. Un Mac, c'est le mec, il a des prostituées, des putes qui met son trottoir, qui les force à se faire défoncer tous les jours et qui lui prend 50% et ça y est, c'est tout. Il s'en bat les couilles de sa vie, c'est là pour lui prendre ses sous. Il n'a aucune valeur. Il est là, censé pour la protéger, mais que d'aller, c'est lui qui la met dehors. Tandis que moi, je suis là, c'est un vrai business. Il y a une équipe derrière, j'ai les chatteurs, j'ai les personnes qui font les recherches pour les vidéos à faire pour ton contenu. Tu sais très bien toute l'équipe qu'il y a, tu les connais. Il y a une vraie équipe derrière, on a une vraie valeur ajoutée, on est là pour. C'est un business. Comme les artistes de musique ou quoi que ce soit, ils ont besoin de leur label qui soit derrière eux pour les aider dans toutes les tâches, etc. Les acteurs, ils ont besoin aussi, tu comprends, c'est pareil. C'est ça qui est important ici. C'est un vrai travail, je ne suis pas un Mac, je ne suis pas un proxénète, je ne force personne. C'est toi qui m'as envoyé un DM pour travailler avec moi, c'est toi qui as voulu faire de l'argent. Et maintenant, tu en es bien contente. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que tu aurais réussi à faire tout ça toute seule ? Pas du tout. Franchement. Et là, je souligne ce message au futur modèle qui regarde des managers, les fans. Aujourd'hui, clairement, si tu veux vraiment faire de l'argent et des résultats, tu as besoin d'une agence. Vraiment. Je vois tellement de personnes galérer sans agence. Et une fois qu'elles sont dans l'agence, les résultats sont triplés. Mais en un mois, c'est des trucs de malade. Et en plus de ça, tu délèges beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent pour toi, c'est des experts, donc ils savent. Du coup, tu as beaucoup plus de temps, toi, pour finalement faire plus de contenu, de travail, pour amener plus d'argent. Parce que tu as des personnes qui s'occupent d'autres tâches pour toi. Certes, tu donnes un pourcentage, mais finalement, c'est réellement un retour sur investissement. Peut-être sur du loter. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est est-ce que tu préfères avoir 100% de 500 euros ou 50% de 50 000 ? Oui, clairement. Voir 100 000, 200 000. Des modèles à 120 000 par mois, c'est carrément incroyable. Mais c'est ça. Et je prends la deuxième option, clairement. Et surtout, quand tu es dans une agence, du coup, tu délèges beaucoup de travail. Parce que finalement, toi... Imagine tout ce que nous, on fait du travail, qu'on crée, marchée, etc. Tout ce qu'on doit faire. Imagine que tu devrais parler à tous tes fans, toi-même, les clauses, etc. Tout ce travail-là, si tu devais, toi, le faire tout seul, finalement, tu t'étoufferais. C'est-à-dire que tu n'aurais plus de temps pour toi. C'est-à-dire que si tu aimes voyager, c'est mort. Si tu aimes passer du temps avec ta famille, c'est mort. Peut-être que dans quelques mois, tu en auras tellement marre que tu vas commencer à faire des crises, d'angoisse, des burn-out. En fait, c'est trop de travail. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gérer tout ça tout seul. Ou du moins, tu t'en rendras compte quelques mois plus tard. Tu aurais pu faire plus d'argent, tu vois. Donc, autant prendre la décision dès le début. Finalement, quand tu es avec une agence, tu as des emplois du temps beaucoup plus oxygénés. Parce qu'ils font beaucoup de travail pour toi. Toi aussi, évidemment. Mais tu as aussi du temps pour toi. Tu peux même voyager, etc. Et voilà, c'est vraiment top. Du coup, d'autant plus qu'aujourd'hui, à 30 000 ou à plus de 30 000 euros par mois, parce que lorsque vous regarderez cette vidéo, du coup, le but, c'est qu'on double, comme chaque mois. C'est son affaire. Tout simplement, en faisant cette somme-là, c'est juste impossible. Et c'est vachement naïf. Ce n'est pas du tout possible de penser qu'en faisant cette somme-là, tu es toute seule. Tu es tout seul à la faire. Tu ne peux pas être super intelligent. Pour arrêter de croire que tu vas être super intelligent pour toi, réussir à gérer tout et faire cette somme-là toute seule ou toute seule. Au bout d'un moment, les plus grandes modèles d'Unifan, parce que maintenant, j'en suis beaucoup. Elles ont toutes un manager. Elles ont toutes un manager. Elles sont toutes dans une agence. Et elles kifent leur vie. Et finalement, c'est des modèles qui deviendront peut-être aussi, pour les futurs modèles qui regardent cette vidéo, vos modèles à vous. Et voilà, il faut savoir que ces personnes-là, elles ont pris cette décision. Donc, du coup, si vous voulez atteindre leur niveau et leur ressembler, il faut se calquer à elles, en fait. Il faut faire les mêmes choses. Ce qui est logique. Je dois rajouter un truc. Vraiment, pour moi, c'était juste impossible de générer ces résultats-là sans agence. Vraiment, enfin, moi, vu que j'étais vraiment une fille lambda qui démarrait de nulle part, sans Zopin platformien du tout, qui n'avait jamais fait de télé, c'était juste impensable pour moi de générer cette somme-là sans être dans une agence. Parce que je vois que, clairement, on a généré cette somme-là, c'est grâce à tes stratégies, c'est grâce au travail. Et je l'ai vu parce que, clairement, tous les mois, tu me disais, on va doubler les résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Tu as fait travailler les personnes pour faire ça. Et je le voyais, clairement, devant mes yeux. Donc, je sais que c'est grâce à ça, grâce au fait que je suis dans cette agence-là. Parce que sinon, je n'aurais pas pu. Après, je sais qu'il y a des nanas qui ont fait des téléréalités, qui sont maintenant vachement, qui ont de la notoriété sur les réseaux. Là, c'est beaucoup plus simple parce que, du coup, les personnes, elles sont déjà télévisées. Donc, le trafic vient juste après les émissions, naturellement. Mais moi, je n'avais rien du tout sur les réseaux. J'étais juste une fille comme une autre. Un caca. Voilà, un caca. Un caca pourri, broc. Voilà, broc. C'était une petite broc. Voilà. C'est bien. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Anto. Est-ce que tu te marierais avec une fille qui fait OF ? Oui, aucun problème. C'est même bénéfique. J'aimerais tellement que ma meuf fasse OnlyFans. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle est libre, elle peut me suivre où elle veut. Je ne dois pas tout le temps tout lui payer. C'est-à-dire qu'elle sera un peu, entre guillemets, indépendante, même si elle sera toujours dépendante de moi et mon gros zizi. Mais genre, tu sais, elle sera là. Elle aura de l'oseille pour moi, m'acheter des cadeaux, des trucs et tout. Et en plus, je sais que, tu es l'exemple même, qu'une meuf OnlyFans, elle n'a pas le temps d'aller voir d'autres mecs. Elle s'en bat les couilles. Elle fait ça toute la journée. Elle s'est là, se doit et tout. Elle se fait des trucs. Tu crois qu'elle a envie de baiser encore le soir ? Elle n'a pas le temps pour ça. Donc, je sais qu'elle sera fidèle et tout. Donc, franchement, meuf à marier, c'est une meuf OnlyFans. D'ailleurs, tu penses que toi, tu es une fille à marier ? Je pense que j'en ai le droit comme toute fille sur Terre. Il n'y a pas une personne qui n'en a pas le droit. Je pense que, dans tous les cas, l'univers fait en sorte qu'on tombe sur une personne. Après, quand ? Je n'en sais rien. Mais le but, c'est que, en fait, chaque personne peut enjurer le fait que je fais OnlyFans différemment. Après, ça se peut que je tombe sur des hommes qui sont ouverts d'esprit. Comme beaucoup de célébrités OnlyFans que je suis sur le réseau, aujourd'hui sont mariées ou ont un petit copain. Et il n'y a pas de souci pour ça. Donc, du coup, je me dis, après, il faut juste trouver la personne. Tu as des gens qui n'acceptent pas, tu as des gens qui acceptent tout ça. Mais c'est sûr que je ne le cacherai pas si jamais je me marie. Après, je n'en sais rien si j'ai envie de me marier personnellement. D'abord, je vais me marier avec mon argent en premier. Voilà, parce que c'est le plus fidèle, je pense. C'est le plus fidèle, oui. Lui, il ne va pas, du jour au lendemain, te quitter pour une autre. Non, il va toujours rester là, l'outil, avec moi. C'est toi qui décides s'il part ou s'il vient. C'est ça. C'est très bon. Et d'ailleurs, si tu as des enfants, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que tu ne te dis pas, vas-y, mes enfants, plus tard, si jamais j'en veux, ils vont voir tout ça, ça te dérange ou pas ? Bah, du coup, j'y avais quand même pensé, même si je ne suis pas sûre d'avoir des enfants, j'avais quand même pensé à cette option-là. Et en effet, après mon gosse, si j'ai des enfants, je ne vais pas, enfin, il ne va pas passer de zéro à 18 ans tout de suite. Il y aura une longue période d'éducation au début et les générations plus tard, elles vont changer. Les gens sont sûrement plus ouverts d'esprit. Il y aura sûrement beaucoup plus d'Internet, de choses sur Internet, etc. D'ailleurs, OnlyFans sera peut-être perçue comme Instagram, ça sera peut-être devenu normal. Mais après, moi, le but, c'est d'éduquer mes enfants ou mon enfant à la femme. Aujourd'hui, on est dans une génération, et plus tard encore plus, où la femme est libre de faire ce qu'elle veut. C'est totalement respectable. Si ça lui permet d'être épanouie et heureuse, il n'y a aucun souci pour ça. Après, il y a certaines limites, évidemment. Évidemment, je ne vais pas donner mes enfants à faire du réel en mode… Mais je veux dire, moi, ce que je fais, j'en ai pris conscience. Je sais que c'est juste satisfaire des personnes, c'est juste faire du digital. Il n'y a personne qui me touche. Je suis ouverte avec mon corps, ouverte d'esprit. Après, le but, c'est que j'éduque mes enfants à penser à ça, à avoir cette ouverture d'esprit. Ça rend très intéressant ce que tu dis là, mais admettons, ta fille, elle a 18 ans. Elle vient et te dit, « Maman, j'ai envie d'être modèle. » Qu'est-ce que tu lui dis là ? Alors, à 18 ans, personnellement, c'est mon choix. Je dirais que non, parce que moi, je n'ai pas commencé à 18 ans, parce que tout simplement, il faut quand même avoir une expérience avant d'école, de diplôme. Savoir si c'est vraiment ce que tu veux faire. Et pour vraiment savoir si c'est ce que tu veux faire, il ne faut pas y aller trop vite. Il faut que tu passes quand même par certaines universités. Les étapes qu'un jeune de cet âge-là doit passer pour se rendre compte exactement de ce qu'il veut faire à la fin, plus tard. Moi, c'est grâce, par exemple, au job que j'ai eu, à l'expérience que j'ai eu, qui m'a menée à ce chemin et à cette décision de vouloir être plus libre et faire ci, et faire ça, et être dans le online. Je pense que 18 ans, non, c'est trop tôt, et à la limite, si vraiment elle en a envie, ce sera vraiment après certaines études, voire le moment où elle sera indépendante financièrement et qu'elle aura son propre appart et qu'elle sera assez grande, à ce moment-là, c'est son propre choix. Et d'ailleurs, toi, si tu as un fils, est-ce que tu conseillerais d'être manager only fan, si jamais il en a envie plus tard ? Le métier de rêve, le métier de rêve, évidemment, c'est même moi qui lui apprends, je lui montrerais tout comment faire. Non, mais bien être formé, alors. Regarde, regarde ce qu'on fait, je suis là, on peut se retrouver n'importe où, n'importe quel pays, on peut travailler à distance avec, en présentiel ou pas. Moi, j'ai juste besoin de mon téléphone et je fais de l'argent n'importe où. Et je t'envoie juste des messages de temps en temps et c'est ça y est, tu vois, j'ai pas besoin d'être derrière, genre j'ai pas d'horaire, je fais ce que je veux quand j'ai envie, ça rapporte plutôt pas mal. Donc, tu sais très bien si je prends 50% avec l'agence, tu sais combien tu fais, tu sais combien elles font les autres. Tu peux t'imaginer combien je gagne, entre guillemets. Et ouais, donc, c'est sûr et certain, genre, c'est même, je conseille à n'importe qui, n'importe quel mec, même des femmes peuvent être manageuses, mais genre, je pense que c'est un des meilleurs business. En ce moment, en tout cas, c'est le meilleur business model et franchement, je peux encore recommander à mon fils s'il veut, tu vois. Mais bon, on ne sait pas si dans 18 ans ou je ne sais même pas quand j'aurai un enfant, s'il y aura encore une fan ou pas. Je pense que oui, ça va être encore plus, en fait, ça sera encore plus concurrentiel. Tout le monde l'aura, mais les gens qui sont installés là maintenant en 2023 laissent tomber en 2050, ils seront déjà sur la planète ta grand-mère. Là, plus personne n'en a à foutre de Buporn, Pornhub, Xamster, XNXX, XHQ Pornhub, Jackie et Michel, Marc Dorcel. Plus personne n'en a à foutre là. Tout le monde, il veut du réel. Les gens, ils veulent du réel. Ils veulent trouver une personne, voilà, une personne qui est accessible, qui est, genre, tu as envie de savoir à quoi elle ressemble nue. Tu vois ce que je veux dire ? Ils veulent des relations personnalisées. Ouais, mais c'est la perversité de l'homme. En vrai, tous les jours, c'est un besoin sexuel qu'a l'homme de, je ne sais pas, de se branler ou j'en sais rien. Et du coup, il y a des gens, il y a des mecs, ils n'ont pas la chance d'avoir des meufs autour d'eux ou quoi, tu vois. Il y en a, ils sont seuls, il y en a, ils sont moches, petits, ou ils n'ont pas, enfin, ils n'ont rien pour eux. Ou alors, ils n'arrivent vraiment pas à avoir de meufs. En général, c'est ça. Et il faut bien qu'ils se satisfassent, qu'ils se fassent plaisir, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est eux qui te payent, tu vois. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal. C'est naturel, c'est normal. Ouais, c'est en fait, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient, je ne sais pas, une fille qui s'idolâtre, qui a une certaine notoriété. Comme si c'était leur petite amie. Ils avaient une relation, ils ont une relation avec toi. C'est ça. Comme si tu leur parlais vraiment et que tu étais en relation avec toi. Et ils ont envie de, c'est ça. Et en fait, ils ont envie de me voir réaliser certains de leurs fantasmes. Et c'est cette offre personnalisée pour eux qui rend encore la chose et le plaisir, en fait, qui se procure beaucoup plus intense. Et c'est ça aujourd'hui que beaucoup de personnes recherchent. Est-ce que tu as déjà mis deux chibres dans ta bouche en même temps ? Ouais. Ouais ? Il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs. Et comment ils se sont mis, les mecs, t'étais comment comme ça ? Montre un peu, fais la scène un peu en douce pimentre. Sur les tecos ? Comme ça. Comme ça. J'aimerais bien savoir, la Maïlou d'avant et la Maïlou de maintenant, après OnlyFans, comment c'est ton quotidien ? Comment tu te sens ? Déjà, j'ai quand même pris pas mal confiance en moi. Parce qu'avant, c'est vrai que j'étais juste une fille, comme ça. Voilà, je n'avais pas de notoriété sur les réseaux. Donc, j'avais déjà une faible confiance en moi. Et maintenant que c'est vrai que j'ai quand même explosé, que ça soit sur Instagram avec maintenant bientôt 100 000 followers et 400 000 sur TikTok, dont d'autres comptes à 100 000 followers. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est que des followers. Mais en fait, tous ces gens-là, c'est beaucoup de personnes. Et s'ils te suivent, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais, ils admirent ton travail et ils veulent continuer à te revoir. Donc, en fait, ça pousse quand même une certaine confiance parce que c'est une notoriété. Et aujourd'hui, je me dis, si autant de personnes comme ça sont derrière moi, c'est que j'ai une certaine valeur perçue pour ces personnes. Et donc, je ne suis plus juste une fille comme ça dans la rue. Puis vraiment, est devenue ma lubire. Et ça va vraiment devenir ma marque à l'avenir, clairement. Et ça rend beaucoup plus, ça me donne vraiment beaucoup plus confiance en moi et en ce que je fais dans mon quotidien. Ah ouais, donc OnlyFans, on peut clairement dire que ça a changé ta vie. Ouais, clairement. Donc là, si je te disais, la Mailou d'avant, d'il y a quatre mois quand on s'est rencontrés, tu n'as pas fait OnlyFans, est-ce que tu te relancerais en sachant plus ? Est-ce que tu te relancerais dans OnlyFans ou pas ? Oui, parce que j'imagine que si les chemins de mon passé, de mes expériences en termes de job m'ont amené à penser que je voulais avoir un métier digital, etc. Dans tous les cas, on serait revenu au même point. Donc dans tous les cas, j'aurais dit oui. Après, c'est vrai que j'aurais eu plus de craintes, etc. Parce qu'à l'époque, déjà, je n'étais personne et en plus de ça, je ne connaissais pas et j'avais beaucoup de doutes et d'appréhensions. Si je devais me glisser un message à moi-même, quatre mois en arrière, je me dirais de foncer et de ne pas avoir de doutes. Parce que quatre mois après, je sais que ça ne m'a apporté que du plus. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu aurais aimé te donner à toi d'avant ? Être vraiment plus patiente, c'est-à-dire que je suis… Je me rappelle au début, tu étais très impatiente. Ouais, je suis quand même un être humain, donc j'ai des défauts. Je suis très impatiente. Et ça dans tout, dans le sport, dans tout, en fait, je veux des résultats tout de suite. Et du coup, le fait que je ne voyais pas des résultats arriver du jour au lendemain, me mettait des doutes, me mettait du stress, me mettait… Du coup, je me remettais en question, etc. Et en fait, ça provoquait comme ça une boule de neige, mais un peu stressante. Et en fait, j'aurais pu m'éviter ça si moi, aujourd'hui, me serais dit à la moi d'avant, ne t'en fais pas, ça vient avec le temps. Et c'est pour ça aussi que je transmets ce message aujourd'hui, futur, sur mon modèle. Que tout arrive avec le temps, il faut juste être patient, il ne faut pas se mettre autant de stress et de pression comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil pour les managers en soi, vu qu'ils ont leur modèle, parfois, elles n'arrivent pas à décoller, du coup, eux non plus n'ont pas de revenus ou quoi que ce soit. En rapport avec ça, ils s'impatientent aussi. C'est pareil pour les managers, en fait. Donc, il faut toujours… Ça, c'est un conseil que je dis aux membres dans ma formation, c'est qu'il faut toujours être patient et faire confiance au process. Ça veut dire, si tu es constant dans ton travail, les revenus vont venir petit à petit et ça va être exponentiel. Tu le sais très bien. Tu as fait x2, x2, x2. Oui, oui, c'est vrai tout le monde. Imagine, tu fais x2 tout le temps. Tu es multimilliardaire après dans ton travail. Mais bon, on sait très bien que tu ne vas pas indéfiniment faire x2. Non, il ne faut pas trop rêver non plus. Mais c'est quand même très bien, tu vois, tu fais x2 le mois prochain, tu es à 60K, tu te rapproches bientôt des 100K le mois d'après, tu vois. C'est ça, et je n'ai que 24 ans, donc finalement… À 24 ans, n'étant une femme, je n'en connais pas beaucoup des femmes qui font des sommes comme ça. C'est ça. Très peu. Et tu as bien les fessées ? Oui, j'aime bien. Ça raffermit la peau des fesses. C'est sympa. Il n'y a pas besoin de faire du sport quand c'est comme ça, du coup. Ok. Et ça rebondit. Je vais t'aider à ce que tu fasses moins de sport, alors. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ok. Surtout que je suis une fille qui est très sage. Tu n'es pas très sage, ok. Bon, en tout cas, merci mon petit chou d'amour d'avoir participé à la vidéo. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir aussi d'être ici avec toi. Je pense qu'on va bien finir en dehors de la vidéo, là. On va bien finir ça en beauté. Ouais. Et voilà, je te fais des gros bisous. Vous aussi. Bisous. Non, je voulais toucher tes nénés. Ah, super. Si la vidéo t'a plu, like et abonne-toi. Et tu connais la chanson. C'était Anthony Sirius et je mets dans l'anus.